Circuler, il n'y a rien à voir. Les tentatives de blocage des manifestants tôt ce matin sur le périphérique de Caen ont tourné court. Les forces de l'ordre sont intervenues à chaque fois rapidement. Difficile donc, voire impossible pour la petite trentaine de militants CGT de se faire entendre et de bloquer les camions. Dessutôt qu'on fait quelque chose, ils nous sautent dessus. On ne peut rien faire. C'est ça la démocratie en France. On n'a plus le droit d'un indien. On doit prendre les lois à monsieur Macron. Un temps exécrable et des chauffeurs routiers peu mobilisés, cette première journée d'action n'a pas connu un franc succès. Le mouvement démarre timidement et un bon nombre de nos camarades qui étaient là au moment où s'est passé l'attitude de la police ont décidé de repartir. Il y en a même qui ont reçu des messages sur leur téléphone ce matin de leur patron, les ordonnant de venir travailler, alors qu'ils leur avaient dit qu'ils étaient en grève. Donc on voit aussi que le patronat du transport routier suit complètement les directives de monsieur Macron. Le jeu du chat et de la souris s'est déplacé dans l'après-midi devant le dépôt de carburant où les militants ont filtré les sorties des camions sous le regard vigilant des policiers. Arrête-toi de toi-même. Bon, arrête-toi de toi-même. On va continuer la lutte, même si par hasard nous n'étions plus sur le terrain comme on est aujourd'hui. On continuera la lutte de toute façon. Mais moi, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'il y a un bon nombre de camarades qui sont prêts à continuer la lutte ce soir, demain, après-demain. D'autres opérations sont à prévoir dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada